Regarde qui en trouve, ton père Thomas ! Alors les gars, il vient de se passer un truc incroyable. Donc on est parti chercher mon père à l'aéroport. Et le père de Thomas, il devait arriver à peu près à cette heure-ci. Et donc il y a un chauffeur qui l'attendait. Et on arrive à l'aéroport, qui est-ce qu'on voit ? Le père de Thomas, trop stylé, qui vient d'arriver, qui se dirige vers chez nous. Mais surprise de ouf, c'est trop trop bien. Et là on est à l'aéroport pour chercher mon père à moi. Voilà. Tu crois que c'est son vol ? Ben... On va le voir passer là. Mon dieu, j'ai peur. On va se mettre soit plutôt... Mais comment on va le voir là ? Bien, on se met au bout non ? Pas au milieu ? Ouais, il faut qu'on aille là-bas. Mon dieu, je suis à deux doigts de prendre une pancarte. Papa. Je crie papa avec un cœur. Non mais j'y crois pas, on a croisé le père de Thomas. C'est trop stylé. Coïncidence de ouf. Trop bien, je suis trop contente. En plus, Thomas, il était inquiet parce que son père, il ne lui répondait pas. Il n'avait pas activé sa 4G. Les anciens, ils arrivent à l'aéroport. Tu ne peux pas les joindre, les anciens. Ce n'est pas, ils t'envoient en WhatsApp, tu vois. Putain, je stresse. Mon cœur est bas, j'ai envie de vomir. Ma parole, j'ai envie de vomir. Je ne me sens pas bien. Bon, là, il n'y a personne pour l'instant. Ce qui est un peu étrange, comme il a dû atterrir il y a quand même 10 minutes. Il est 24, il a dû atterrir à 14 normalement. Je ne me sens pas. 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 Ça y est, je l'ai réveillée. Elle est en train d'aller se laver. Petit café. Alors, je fais un café avec du lait d'amande. Elle m'a dit, mais non, mais je veux du lait de vache. Mais moi, je ne bois pas de lait de vache. Donc là, je suis en train de faire livrer du lait de vache. Je vais lui faire son café. Ensuite, on attend Milan qui est parti avec ma mère. Ils sont partis tous les deux ce matin. Je fais des petites choses et tout. Et je vais prendre Milan et Léiane et je vais les amener à mon papa. Voilà. Donc, chez moi, il n'y a pas énormément de chambres. Donc, en gros, ma mère, elle dort en haut. Il y a un ami de Thomas qui tient à dormir dans le cinéma alors qu'il y a un hôtel à côté. Mais il dort tout le temps là quand il vient. Et ensuite, on a pris un hôtel à côté pour toute notre famille. Et mon père, je l'ai trouvé un petit Airbnb trop beau à une minute de chez moi. Je voulais trop que mon père soit à une minute. Je ne voulais pas le mettre en ville dans Dubaï à 30 minutes. À chaque fois, devoir faire la route, je voulais vraiment l'avoir près de moi. Donc, en fait, je l'ai mis dans un Airbnb qui est à exactement à pied une minute. Non, mais vraiment, genre 60 secondes. Donc, j'ai vraiment fait exprès de prendre ce Airbnb que j'ai réservé il y a un moment pour pouvoir justement qu'il fasse des allers-retours. C'est comme s'il était chez moi, sauf qu'il n'y a pas assez de chambres chez moi. Mais il est juste à côté. En plus, lui, il aime bien. Et comme ça, il est tranquille et tout. C'est un daron. Il a son espace. Voilà. Donc, là, j'attends Milan et Léyan et on va partir. Bonjour, Soma. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh non, il est trop chou. Milan, t'es content ? Il est gentil, Milan. Il est tout chou. C'est vraiment gentil. Milan, c'est pas papi ? Papi, papi. Il le colle, il ne bouge plus. Bon, voilà. On se promène avec mon petit papa. Je l'emmène dans les moules. Ça te fait, Dubaï ? Pas trop. C'est très, très joli. Non, franchement, c'est bien ou pas ? Non, c'est super. Bon, il aime bien. Bon, il dit qu'il y a beaucoup de béton, mais que lui, il aime bien les arbres. Oui. Mais que quand même, c'est très, très beau. Voilà. Voilà, là, on va chercher du papier cadeau. On va manger un petit truc et on est au max. Bon, je vous explique un petit peu. Donc là, je suis dans mon cinéma où on a mis tous les cadeaux. On a caché plein de cadeaux. Et le Père Noël est arrivé. Donc là, je vais aller déposer les tétines dans la chaussette, comme j'avais prévu de faire. C'est le moment de rendre les tétines. Tout le monde est en train d'arriver de se préparer. C'est trop cool. Et donc, le Père Noël va apporter certains des cadeaux aux enfants. Et ça va être trop bien. Et il va demander à Milan s'il a bien mis ses tétines dans cette chaussette. Et c'est trop cool. Voilà, j'espère que c'est aujourd'hui Noël. Non, là, c'est le réveillon, demain. Bon, je vous dis déjà, jouez à Noël, si jamais. Parce qu'après, on va profiter et tout. Donc, j'essaie de vous partager un peu des choses. Et je voulais vous remercier aussi pour tous les messages que j'ai reçus par rapport à l'histoire avec mon papa et tout. Et... Donc, elle a ramené la hotte du Père Noël que nous allons remplir avec des cadeaux. Bon, c'est une toute petite hotte. Mais ça, on va mettre des petites choses. Et voilà, c'est parti. C'est parti !